Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les bonus des taudis du secteur 5 donc dans cette vidéo je vais tout simplement vous présenter comme d'habitude les magasins, les petits objets que vous pouvez trouver etc donc tout d'abord déjà au niveau de la maison d'Aeris, vous pourrez trouver deux petits objets que j'ai déjà ramassé dans ma vidéo d'histoire juste à la fin vous pouvez les voir, ici vous avez une matéria couverture, une matéria très utile qui vous permettra tout simplement quand un personnage est en vie faible de pouvoir le couvrir, donc de manger les dégâts à sa place donc c'est pratique à associer contre un personnage puissant et ici vous aviez un petit éther, un petit éther supplémentaire voilà on va pas s'en plaindre, plus on en a mieux c'est, ensuite dans la maison d'Aeris vous trouverez des objets mais je ne les montrerai pas parce que sinon ça va être du spoil, donc on verra ça au fur et à mesure de l'histoire ce sont ces objets qui sont très très voyants donc c'est dur de passer à côté donc ensuite au niveau des taudis, on lui met vous avez ici le magasin d'armes, donc dans la petite caravane juste là ça se voit je pense avec la tronçonneuse, la petite sulfateuse derrière, voilà ce genre d'armes défends toi toi-même, c'est la devise des taudis mais pour ça il faut des armes donc on va acheter tout simplement 3 petits bracelets de titane bon j'ai pas assez, tout simplement vous en achetez, bon là de toute façon j'ai que 3 personnages dans mon équipe maximum donc je peux interchanger les équipements donc vous achetez tout simplement ce qu'il faut au niveau bracelet de titane vous voyez que ça augmente quand même de 4 votre défense, ce qui est relativement inégligeable vous voyez que je farme pas assez, là j'ai vraiment pas assez d'argent pour acheter des bracelets donc voilà pour la première chose, ensuite on va se diriger dans cette petite maison au premier étage vous aviez l'affiche du Turtle Paradise, ne l'oubliez pas à lire obligatoirement pour obtenir un truc un petit peu plus tard, donc ensuite ici vous voyez que vous avez un petit meuble avec un tiroir en haut et un tiroir en bas, donc il est vide, le tiroir du bas vous testez les deux tiroirs et vous allez parler au petit garçon maintenant personne ne les trouvera, celui du haut puis celui du bas donc là hop, vous revenez vers la petite commode et là vous voyez ouvrir le tiroir secret entre les deux, donc vous l'ouvrez et vous avez 5 gilles, donc vous pouvez décider de les prendre mais ce que je vous conseille c'est vraiment de les laisser parce que plus tard quand vous reviendrez dans les taudis du secteur 5 vous pourrez tout simplement grâce à ça, vu que vous n'avez pas pris les 5 gilles par contre il faut vérifier qu'ils soient là, il faut savoir qu'il y a 5 gilles dans le tiroir secret en faisant la même manipulation que je viens de réaliser vous pourrez choper un super éther donc un éther qui est quand même très intéressant, c'est assez rare en plus donc je vous conseille, enfin c'est un éther turbo pardon super éther c'est dans certains autres Final Fantasy donc voilà un éther turbo, donc c'est très très intéressant donc ici vous avez le magasin de médicaments comme indique aussi la petite boîte à pharmacie derrière si tu veux des objets ça ne sera pas gratuit donc du coup vous pouvez acheter des potions, queue de phénix vous pouvez acheter des tentes, mais vous voyez que 500 gilles quand même il faut avoir bien farmé avant dans le jeu pour pouvoir atteindre cette petite coquette somme si vous avez assez d'argent je vous conseille d'en prendre deux ça vous sera très très utile quand vous serez à Midgar mais il n'y a pas besoin d'en prendre plus surtout que la plupart du temps vous avez des lieux pour vous reposer vous allez vous reposer à plusieurs endroits dans le jeu donc la plupart du temps vous allez récupérer PV, PM donc les tentes ne vont pas trop vous servir et enfin vous avez ici juste à côté du magasin d'éléments le magasin de matérias vous n'en avez que 4 exactement les mêmes que lors du village précédent enfin des todis précédents donc du coup vous pouvez encore une fois soit acheter une foudre en plus une matéria restaurée c'est un petit peu comme vous le sentez avec l'argent que vous avez aussi parce que vous voyez que là je vais me mettre à faire la manche aussi dans les todis je pense donc voilà en tout cas pour les todis du secteur 5 il y a un dernier truc qui est assez intéressant à voir je vais vous montrer ça tout de suite c'est une petite scène supplémentaire que je ne vous montrerai pas dans la vidéo d'histoire ce type à l'intérieur a l'air malade il s'est évanoui près d'ici et quelqu'un a dû l'aider donc c'est quelque chose qui aura de l'importance un petit peu plus tard je ne sais pas si ce sera dit mais bon voilà sinon je tenais à vous le montrer parce que c'est quand même une information assez intéressante donc là on a un homme qui est complètement amorphe et Iris nous dit le voilà ne peux-tu pas lui venir en aide écoute je ne suis pas médecin donc là bien évidemment toujours les mots bien francs non c'est sûr et là on va vous faire une remarque assez intéressante c'est cet homme porte un tatouage je crois bien que c'est le chiffre 2 donc voilà vous avez déjà cette information là si vous y arrivez si vous avez de la mémoire je vous conseille de mettre ces deux petites phrases bien profondes dans votre tête parce que vous allez voir que plus tard dans le jeu vous comprendrez pourquoi cet homme est là et pourquoi il a un tatouage du chiffre 2 donc je vous montre rapidement quand même les équipements qu'on a récupéré les petits bracelets de titane donc vous voyez ça augmente de 4 votre défense de 2 votre esquive et de 2 votre défense magique donc c'est relativement intéressant et en plus de ça vous avez 2 orifices dessus donc je vous conseille du coup d'assigner vos matérias dès maintenant donc là vous voyez qu'on en a pas plutôt pas mal en plus je vais mettre le reste AERIS même si tout au moins si c'est pas lié ça vous permettra de gagner un petit peu d'ICP et ici on va mettre la matéria couverture comme ça Cloud fera son homme un petit peu galant ça lui permettra de couvrir notre cher AERIS et vous voyez que là par contre les effets d'équipement sont très intéressants avec un vitalité plus 1 et couvrir plus 20% donc voilà pour cette petite vidéo annexe si vous avez des questions ou autres vous n'hésitez pas à en faire part j'y répondrai avec plaisir et sur ce on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy VII Sous-titrage Société Radio-Canada